Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour cette semaine du 20 septembre. Donc si j'ai l'air fatiguée ou que j'ai l'air bizarre, je ne sais pas, vous me direz. J'ai été testée positive au Covid ce matin, enfin j'ai eu les résultats ce matin, on est le 18. Et voilà, donc c'est peut-être lié à ça. Moi je me sens bien, après je sens que je suis un peu chaude mais rien de plus. Et sinon après voilà, ça a chamboulé, j'ai fait un test PCR, ça a chamboulé un départ à l'étranger que je devais faire. Donc ça c'est la partie pas cool du tout. Mais voilà, c'est la pleine lune et d'autres choses aussi dans mon thème que j'avais effectivement vu, notamment dans ce qu'on appelle les révolutions lunaires. Enfin, donc voilà, je suis désolée si j'ai l'air fatiguée mais je voulais quand même vous faire la vidéo de cette semaine. Alors cette semaine du 20 septembre, on va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du poisson. On va rentrer avec l'énergie de la pleine lune qui va avoir lieu le 21. Donc on va expérimenter, on le sent peut-être déjà dans le week-end d'ailleurs. Donc effectivement on a une pleine lune, on démarre la semaine avec cette énergie de la pleine lune, avec peut-être des prises de conscience, des situations qui s'éclaircissent, ça s'arrête ou il y a une prise de conscience. On a une potentialité d'être un peu plus faible physiquement. Donc il va falloir faire attention cette semaine au système immunitaire, à la fatigue. On est un peu plus, disons, fragile. Donc effectivement les infections, les allergies sont beaucoup plus possibles cette semaine. Vous pouvez utiliser le début de la semaine sur le plan des communications, surtout lundi et mardi, vous pouvez utiliser effectivement ces deux journées-là dans la communication, les échanges pour avoir des idées, développer les idées ou dans le cadre des communications en général. Et moi je vous recommande de vraiment utiliser ces deux journées-là pour ça. Si vous avez par exemple des activités d'écriture ou de communication, c'est plutôt, disons, encourageant. Vous évoluerez de manière intéressante parce qu'à la fin de la semaine, petit à petit, on va avoir, Mercure va ralentir et commencer sa rétrogradation à partir du 27 septembre dans le signe de la balance. Cette semaine, le soleil entre dans le signe de la balance, jeudi, Mars est déjà là. Donc les sujets en lien avec le couple, la relation à l'autre, les relations aux autres, moi et l'autre vont être très importants, de plus en plus importants. Surtout que Mercure va rétrograder, donc on va devoir revenir sur peut-être certains échanges, certaines communications dans les relations à deux. En tout cas, le couple, le rapport à l'autre sera très important. Comme Mars est là, il peut y avoir des sujets de complications, de conflits et de difficultés dans les relations à deux. Vénus sera opposée à Uranus cette semaine. Donc clairement, au niveau des couples, il peut y avoir des situations qui s'arrêtent ou des situations inattendues, électriques, Uranus peut apporter des ruptures dans les relations à deux. Et la journée la plus importante est, je lis, c'est une journée pendant laquelle, dans nos relations en recherche de la liberté, dans nos relations plutôt amoureuses, Vénus étant en scorpion, Il y a cette énergie de possession, possessivité, d'oppression dans les relations à deux. Et Uranus vient ici dire, attention, je veux de la liberté, je veux, disons, apporter une notion de liberté dans les relations, alors que Vénus, lui, veut conserver l'objet de son amour. Dimanche est une journée, le week-end est une journée, c'est plutôt intéressant, surtout dimanche. Mars sera trigone à Saturne. Donc si vous voulez passer à l'action, surtout sur des projets, peut-être de couple d'ailleurs, ou de relations à deux dans la durée ou des sujets sérieux en couple, le week-end est plutôt intéressant, surtout dimanche est plutôt positif en ce sens. Donc voilà, les énergies générales de cette semaine du 20 septembre, les amis. Je vais y aller signe par signe. Je vais vous indiquer les énergies de cette pleine lune, signe par signe, et aussi des autres aspects que je juge intéressants et importants. Vous avez sous la vidéo d'autres, disons, liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Je suis soi-disant malade, mais je continue à travailler. Donc voilà, je vous préviendrai si ça ajoute du délai, mais normalement ça devrait être ok. De toute façon, je suis en isolement, donc je vais travailler. Du coup, écoutez en fonction de votre, disons, de votre ascendant en priorité. Après, écoutez votre soleil. Quand je dis votre soleil, c'est votre signe solaire. La priorité est toujours à l'ascendant. Donc, pour le bélier, l'ascendant bélier, cette pleine lune, elle peut apporter des situations cachées. Vous pouvez apprendre des nouvelles choses, vous rendre compte de choses en lien avec des situations potentiellement cachées que vous ne connaissiez pas. Effectivement, il peut être question de secret. Pour certains d'entre vous, il peut être question effectivement de maladies, de complications, de situations d'isolement. Ça peut être un isolement énergétique, mais ça peut être aussi réellement physique, type hôpitaux, etc. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais ici, on est dans une énergie effectivement d'isolement et l'axe des maladies est activé avec cette pleine lune. Je vous recommande d'utiliser lundi et mardi dans vos relations à deux, dans le cadre du couple, mais surtout aussi dans le cadre peut-être de certains réseaux de projets avec des amis notamment. Il y a ici une énergie plutôt intéressante. Ce qui sera à faire attention pour vous, ça sera surtout sur les finances, les revenus. Il y a quelque chose d'assez imprévu cette semaine en lien avec les finances. Ne prenez pas de risques et attendez-vous à peut-être des imprévus à ce niveau-là. Mais c'est une semaine, surtout vers la fin de la semaine, qui peut vous apporter aussi une façon d'agir dans le cadre du couple où vous allez mettre peut-être en place des projets sérieux dans la durée, en couple ou dans certains partenariats. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui mettra beaucoup l'accent sur le domaine des amitiés, des groupes de personnes et des projets sur le long terme. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête ou se finalise. Certains d'entre vous, vous pourrez être déçus potentiellement par certains amis ou certains groupes de personnes. C'est une semaine qui va aussi potentiellement apporter pour vous surtout des situations très électriques dans le cadre de la relation à deux, surtout dans le cadre du couple. Au niveau amoureux, c'est une semaine très particulière et compliquée, surtout sur la journée du jeudi. Donc ici, dans vos relations, ne prenez pas de risques. Ça concerne les relations de couple. Ça concerne aussi les relations dans le cadre du travail. Notamment dans le cadre du travail, je vous recommande d'utiliser surtout lundi et mardi qui sont très intéressants et positifs. Ici, il y a des idées, des communications, des échanges très positifs qui vous permettent d'évoluer dans la carrière, la place dans le monde et dans vos activités. La fin de la semaine est plutôt intéressante aussi concernant le travail de nouveau. Il y a une possibilité ici d'évolution, il y a une possibilité d'agir pour concrétiser certains projets. Pour les Gémeaux et Ascendants Gémeaux, c'est une semaine qui met en avant la place dans le monde. Votre image, l'image que vous vous renvoyez de vous dans le monde, il y a quelque chose ici qui va se voir, qui va se savoir, qui va se finaliser, qui va s'arrêter dans le cadre de la place dans le monde. Ici, attention parce que vous pourrez ne pas voir les choses comme elles le sont ou alors il peut y avoir une situation plutôt floue par rapport à votre carrière, par rapport à ce que vous faites dans la société. La journée du lundi et mardi sont intéressants. Surtout au niveau amoureux ou dans vos relations avec les enfants. Il y a aussi des énergies plutôt positives dont tout ce qui ouvre votre vision, des activités intellectuelles seront très favorisées. Attention à la nervosité, attention aussi pour vous, et surtout sur la journée du jeudi, tout ce qui est féminin ou organe féminin dans le corps. Attention à la santé ici, vous pourrez aussi être particulièrement nerveux, sur la journée du jeudi. Pour les cancers et ascendants cancers, c'est une semaine qui met l'accent sur les voyages. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se finalise ou qui, disons, prend une forme nouvelle. En tout cas, ce n'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, ça prend forme. Et ça, disons, en tout cas, c'est beaucoup plus visible ici. Même s'il y a des situations floues ici, ou alors, ce n'est pas comme vous le vouliez ou vous le pensiez. Ici, ce qu'il y a pour vous aussi, c'est peut-être des situations qui vont être de plus en plus, peut-être, soit compliquées. En tout cas, au niveau de la maison, du foyer ici, de plus en plus, il va y avoir des événements, des actions. En tout cas, le focus sera porté là-dessus. Tout ce qui est maison, foyer, habitat ou le lien avec la famille, c'est une semaine qui peut apporter des déceptions pour vous, surtout dans le cadre amoureux, mais aussi dans vos relations avec peut-être les enfants. Il y a peut-être une situation imprévue en lien en amour ou alors avec les enfants, surtout sur la journée du jeudi. Attention à cette journée-là. Le week-end est plutôt positif dans le cadre d'actions chez vous, dans votre foyer ou en lien avec la famille. Et notamment, vous pourrez aussi passer à l'action dans tous ces domaines-là et en même temps, agir dans tout ce qui est aussi plus concret au niveau financement. Donc, utiliser le week-end là-dessus, ça pourrait être intéressant ou le début de la semaine prochaine, lundi 27. Pour les Lyons et ascendants Lyons, c'est une semaine qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, l'argent du conjoint, l'argent avec l'autre, les partenaires, tout ce qui est aussi, succession sont concernés. Ici, il y a une situation qui peut être potentiellement floue ou ne pas être clair comme vous le... Comme vous le vouliez, il y a des situations peut-être aussi, disons que... Alors que vous ne comprenez pas, ici, il y a peut-être une décision que vous n'arrivez peut-être pas à prendre aussi. Les relations avec l'entourage proche seront de plus en plus importantes, même si pour certains d'entre vous, il pourra y avoir des conflits ou des difficultés avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs. Cette semaine, surtout sur la journée du jeudi, il va falloir que vous fassiez attention à vos rapports dans le cadre de la carrière, mais aussi et surtout dans le cadre de la famille. Ici, il peut y avoir des situations électriques dans le domaine... dans le cadre familial et ça touche aussi les relations avec le père potentiellement. C'est une semaine vers la fin de la semaine qui pourra être intéressante, surtout si vous souhaitez passer à l'action sur certains projets, peut-être de communication, d'échange, peut-être sur certaines collaborations, sur certaines ententes que vous avez envie de faire. En couple, dans la relation à l'autre, ici, il y a des projets qui peuvent se mettre en place avec l'autre, ou alors il y a une bonne communication dans le cadre du couple. Je prends un peu de café et je continue. Pour les vierges et l'ascendant vierge, c'est une semaine qui met l'accent sur la relation à l'autre, le couple. Ici, il y a une situation qui peut soit s'arrêter, se finaliser, prendre forme. Il y a aussi une énergie qui montre que vous ne savez peut-être pas quel genre de décision prendre dans le cadre de la relation à deux. En tout cas, le couple sera très important et il peut y avoir des situations assez bizarres ou floues ici. Dans les semaines qui vont arriver, et surtout aussi cette semaine, vous allez beaucoup agir, ou en tout cas, mettre votre énergie dans le cadre pour vos finances, vos revenus et vos ressources. Ça sera de plus en plus important ici. Vous aurez des aides, vous aurez des potentialités, vous aurez des idées, mais par moment, il pourra aussi y avoir des situations de combat dans le cadre, effectivement, de vos finances. C'est une semaine qui peut apporter d'énergie un peu compliquée, disons, surtout avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs, et surtout si vous avez, par exemple, des sœurs. Attention à vos mots, attention à vos communications, parce que vous pourrez parler trop vite cette semaine. Et effectivement, il y a potentiellement des situations soit de rupture, soit de complications dans le cadre de vos échanges avec votre entourage proche. C'est une semaine plutôt intéressante pour agir pour vous, pour poser, disons, pour concrétiser certains projets dans le cadre des enfants, par exemple, en lien avec les enfants ou dans le cadre de tout ce qui vous rend heureux, par exemple, vos passions. Si jamais vous avez des passions, vous pourrez agir dans le cadre de vos passions. Et ici, il est aussi question de sérieux, de stabiliser ici quelque chose, une situation vers la fin de la semaine. pour les balances et ascendant balance. C'est une semaine qui met l'accent beaucoup sur la santé. Vous faites partie des signes qui vont devoir faire attention avec cette pleine lune à la santé. Vous pourrez être un peu plus fragile. La zone des pieds, par exemple, tout ce qui est infection, santé, petits soucis de santé peut être un peu plus important. Vous pourrez être un peu plus fragile cette semaine. Donc prenez soin de vous. Le soleil entre dans votre signe. Donc vous allez quand même récupérer malgré tout avec le temps une forme d'énergie vitale et une forme de capacité physique avec le temps qui va arriver. Cette semaine, il va falloir que vous fassiez attention à vos finances, surtout jeudi. Il y a soit des dépenses imprévues ou des situations imprévues dans le cadre financier. Donc je vous recommande de faire attention à vos finances, à vos revenus, à vos achats sur la journée du jeudi. Et vers la fin de la semaine, vous êtes dans une période plutôt intéressante pour agir dans le cadre de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous permet d'avancer. Mais aussi pour certains, vous allez repositionner certaines situations, stabiliser certaines situations dans la famille, dans tout ce qui vous qui vous permet d'avoir une forme de sécurité émotionnelle, une sécurité intérieure. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette pleine lune met l'accent sur les enfants, le domaine amoureux. Ici, il y a une situation potentiellement floue avec la pleine lune. Donc voilà, il peut y avoir aussi des sujets de complications peut-être dans la vie de vos enfants. Il y a une situation qui n'est pas nette ou claire. C'est une semaine qui peut apporter des situations aussi un peu électriques, compliquées dans la relation à l'autre et le couple. La journée du jeudi est très puissante et importante à ce niveau-là. Il y a pas mal de planètes dans l'ombre. Le soleil entre en balance, Mars est en balance, Mercure est en balance. Donc c'est un moment d'isolement pour vous. Soit vous vous isolez ou la vie fait en sorte que vous êtes isolé et finalement, vous pourrez vous sentir un petit peu sorti de la vie quotidienne. C'est pas forcément négatif même si effectivement, vous n'agissez pas encore comme vous le voulez. Il va falloir un peu attendre pour récupérer votre énergie vitale et même votre confiance en vous. La fin de la semaine est plutôt intéressante surtout si vous souhaitez agir dans le cadre de la famille, dans le cadre de votre stabilité intérieure et s'il y a une action ici, elle se fait un petit peu dans l'ombre. Il se peut que vous ne révéliez pas certaines actions que vous avez envie de faire pour votre famille, pour votre foyer, pour votre habitat surtout s'il s'agit de projets sérieux et concrets. Pour les sagittaires et attendants sagittaires, cette pleine lune met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat, il y a quelque chose ici que vous allez devoir regarder. Une situation est floue aussi potentiellement ou alors vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Ça peut toucher aussi vos relations avec le père. Si vous avez une très grosse décision en lien avec la famille, enfin l'habitat, surtout les sujets peut-être immobiliers, moi je vous recommande d'attendre un peu parce qu'il se peut que vous ne soyez pas au courant de tout. Il peut y avoir des cas de choses que vous découvrirez après donc attention à ça. C'est une semaine qui va mettre beaucoup de plus en plus l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets peut-être avec vos amis seront de plus en plus importants. C'est une semaine qui est aussi très disons qui vous rend peut-être nerveux ou nerveuse cette semaine. Si jamais, voilà, alors pour les femmes ça sera à faire de plus attention. Vénus opposé à Uranus ici, ça peut toucher les zones féminines dans le corps. Donc on fait un petit peu attention si jamais vous avez déjà une certaine fragilité. On fait aussi attention au sucre cette semaine pour vous. Sur la fin de la semaine, vous avez une énergie plutôt intéressante. Dimanche est positif pour ça parce que vous allez pouvoir agir dans certains groupes de personnes ou alors il est question de collaboration, de discussion sérieuse pour agir parmi certains groupes ou parmi des projets disons collectifs, des projets importants. Il peut être question disons de collaboration dans le cadre de projets d'ampleur on va dire sur l'avenir. donc vous pourrez utiliser la journée du dimanche pour ça. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, la pleine lune du 21 va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs ou les projets de communication. Il pourra être une question ici d'échanges un peu bizarres, flous, vous ne savez pas trop quoi penser. La pensée aussi peut être très disons éparpillée, le mental est très éparpillé, ça peut être un peu compliqué pour vous d'ordonner vos idées. Il y a peut-être certains sujets sur lesquels vous ne savez pas quoi penser. Il y a pas mal de planètes dans le signe, enfin il y a pas mal trois planètes dans le signe de la balance et le soleil va aussi rentrer dans le signe de la balance. Du coup, les sujets en lien avec la carrière effectivement seront de plus en plus importants. Vous allez rentrer dans une période où vous allez briller dans la carrière. Vous faites beaucoup d'efforts dans le cadre de vos responsabilités sociales. Mercure va rétrograder ici donc il sera énormément en question de carrière et place dans le monde. Utilisez la journée du lundi et mardi dans le cadre de vos échanges avec vos supérieurs hiérarchiques parce qu'après, à partir de la fin de la semaine, ça devient de plus en plus compliqué de communiquer à la fois avec vos supérieurs hiérarchiques mais aussi peut-être avec la maman ou les personnes qui ont une autorité sur vous. Pour les versos et ascendants versos, cette pleine lune, elle met l'accent sur vos finances et vos revenus. Attention aux décisions que vous prenez en lien avec vos finances et vos revenus. Il peut y avoir une situation qui se voit, que vous devez regarder cette situation. Ici, il y a aussi une énergie qui est très floue. Il se peut que vous vous trompiez ou on vous trompe donc attention au sujet financier. Il est question beaucoup d'affaires administratives légales pour la période à venir pour vous. Il sera question de documents, il sera question d'actions, il sera question de combats et il sera aussi question de montrer votre ego ici. Donc tout ce qui est administratif, légal, tout ce qui est aussi de l'étranger, les liens avec l'étranger seront de plus en plus importants pour la période à venir. Attention cette semaine pour vous, dans le cadre du travail, il peut y avoir une énergie un peu électrique inattendue, il peut y avoir un événement inattendu au travail donc surtout si vous avez des supérieurs hiérarchiques qui sont féminins, ici il peut y avoir une énergie un petit peu inattendue ou même dans vos relations il peut y avoir plus de complications surtout sur la journée du jeudi. Je vous recommande d'utiliser pour notamment les activités dites légales administratives la journée du dimanche qui est plutôt intéressante. Alors vous pouvez utiliser dimanche mais vous pouvez aussi utiliser lundi prochain le lundi 27 qui est positif pour vous à ce niveau-là sur les affaires administratives légales vous pourrez passer à l'action pour concrétiser stabiliser une situation ici dans votre vie mais il s'agit d'une situation qui est plutôt importante dans votre vie. Pour les poissons et ascendants poissons c'est une semaine qui est très importante pour vous la pleine lune elle a lieu dans votre signe donc vous avez une situation qui s'arrête qui se finalise vous apprenez à lâcher prise ou à lâcher certaines situations il sera aussi beaucoup question de couple donc d'égo de conflit de communication dans le cadre du couple le couple est très important pour vous il sera aussi beaucoup question pour certains de finances en commun l'argent avec les autres sera important donc crédit dette vous devez de l'argent on vous doit de l'argent il sera beaucoup question d'argent à deux ou avec les autres cette semaine pour vous il va falloir faire attention à vos échanges à vos communications il peut y avoir des énergies plutôt électriques très électriques dans le cadre de vos échanges et de vos communications il y a des énergies inattendues en lien avec les voyages en lien avec l'étranger en lien avec les affaires administratives la journée du jeudi est très importante à ce niveau là je vous recommande d'utiliser la journée du dimanche ou plutôt lundi prochain le 27 dans le cadre des finances en commun ici vous allez mettre potentiellement une action en place pour stabiliser concrétiser des projets que peut-être vous ne révélez pas que vous allez faire dans votre coin mais ces moments là dimanche lundi sont plutôt intéressants ils vous permettront d'agir et disons de passer à l'action de façon plutôt positive mais qui peut vous permettre aussi de concrétiser certains projets voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 20 septembre je vous retrouve assez vite je vais vous faire les vidéos pour le mois d'octobre je vais vous filmer aussi 2022 j'y pense je vais m'en occuper je vous embrasse et puis je vous mets certains liens sous mon site sous la vidéo pardon et puis je vous dis à samedi prochain ou dans le cadre d'autres vidéos sur la chaîne je vous dis